Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyan Subban pour des témoignages hors du commun, ce sont des révélations, c'est la partie de sérieux. Dans ce témoignage, une galata une femme nous dit qu'un homme transportait la viande des sorciers sur son dos sans le savoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Nous allons tout découvrir ici et bien d'autres témoignages. Écoutons. Ok. Oui, c'est un monsieur qui s'est marié à une femme, il ne savait pas que sa femme était une sorcière en fait. Et maintenant il vivait avec cette femme, elle a pris la grossesse et pendant la grossesse elle a essayé de ne pas prendre les gens dans la sorcellerie parce qu'elle était enceinte. Donc elle n'arrêtait pas les gens parce qu'elle était enceinte. Donc elle a supporté les 9 mois de grossesse sans arrêter quelqu'un parce qu'elle ne voulait pas que son enfant n'ait que sorcier. Donc il fallait absolument qu'elle ne mange pas quelqu'un pendant la grossesse. Et son mari n'était pas au courant qu'elle était une sorcière. Bon, maintenant elle accouche. Quand elle accouche, on vient la saluer et tout. Bon, maintenant son mari se lève qui va aller aussi dans son village. Il a eu deuil. Il part à rendre visite aux gens. Bon, quand il part à rendre visite dans son village, sa femme avait insisté qu'à son retour, il faut qu'il passe d'abord chez sa maman à elle, qu'elle va lui remettre peut-être les provisions, qu'il faut qu'il fasse tout pour prendre les provisions avant de retourner chez eux. Bon, maintenant il finit dans son village, il passe donc chez sa belle-mère. Quand il va chez sa belle-mère, la belle-mère le salue, elle fait à manger. Maintenant on retourne, elle lui remet un paquet avec les légumes, les légumes séchés. Bon, quand elle lui remet les légumes, elle l'accompagne. Quand elle l'accompagne, elle le tapote au niveau du dos. Quand elle le tapote au niveau du dos, il se sent lourd. Il se sent lourd. Donc la maman avait arrêté aussi quelqu'un. Donc comme sa fille venait d'accoucher, il fallait qu'elle aide sa fille en envoyant la viande en fait. Donc maintenant elle pose donc quelqu'un mystiquement, de façon mystique, sur le dos de son beau-fils. Et le beau-fils, ne sachant pas, se sentait plutôt très lourd. Bon, il commence à manger. Il s'est dit, que tu rentres directement à la maison, n'est-ce pas ? Il dit oui. Bon, maintenant, il rentre, il se sent très très lourd. Il marche, il marche, il marche au niveau d'un carrefour. Un vieux lacoste, il dit, mais mon fils, tout ça là pour toi ? Toute la viande là pour toi ? Donne-moi un peu sur ce que tu as sur toi là. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai sur moi ? Le monsieur le touche. Quand le monsieur le touche, il rétire un peu une partie. Quand il rétire dans la partie, il se sent un peu léger. Il ne comprend rien. Il continue à marcher. Bon, il se rappelle qu'il y a un des amis de leur père qui habitait quelque part là. Il arrive là-bas. Bon, avant d'arriver encore, il s'arrête encore au niveau d'un carrefour. Il y avait des vieux. Quand tu marches à certains endroits ici, vers le nord, il y a les gens souvent qui se regroupent en bas des arbres. Donc, il passe là, il reconnaît des vieux qui le connaissent. Un vieux vient encore vers lui, mon fils. Mais tout cela se commence sur toi là. Tu ne partages même pas un peu. Le monsieur vient, il le prend. Quand il touche, il a appris tout. Quand il a appris tout, le type s'est senti très léger. Il n'avait plus rien sur lui. Il est parti retrouver l'ami de son papa. Il commence à expliquer que voilà, voilà, voilà. Je suis allé chez ma belle-mère, mais en route, je me sens très, très lourd. Je rencontre deux vieillards qui me disent que j'ai porté quelque chose sur moi. Et quand ils me touchent, je deviens très léger. Le monsieur lui dit « Ah bon ? » Il dit « Non, ça ce n'est pas normal. » Il se lève et il part rencontrer un tradit praticien, dont les gens qui font les trucs au sol. Quand ils partent là-bas, on les envoie d'aller voir le chef de leur bloc. Ils partent rencontrer le chef de leur bloc. On appelle donc vraiment les véritables gens qui savent voir les trucs comme ça. Ils font une assise. Quand ils le font, c'est là où on se rencontre. On explique donc au monsieur qu'en fait, ton épouse est une sorcière dont elle n'a pas mangé pendant toute la grossesse. Il fallait qu'elle mange vraiment maintenant, comme elle a accouché. Donc c'est là où il était dépassé, surpris. Donc il était très, très dépassé. Il n'a plus remis les pieds dans sa maison. Il n'a même plus mis les pieds. Les gens se m'ont envoyé les nouvelles que c'était comme ça, le mariage est défini. Et c'est comme ça, il a pris peur, il a disparu. Hein? Vous avez vu ça? Donc, pour dire qu'il faut toujours qu'on se renseigne. Renseignez-vous toujours sur les gens, leur famille, le quartier, avant d'aller prendre une femme ou un mari. Toujours se renseignez-vous. C'est ce que nous, on nous dit toujours chez nous. Toujours se renseignez-vous. Sur l'origine de chaque famille, toujours avant d'aller prendre un homme ou une femme. Donc, c'était un peu comme... Hein? Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Revenons juste un peu en arrière pour bien écouter ça. Disparer. Donc, pour dire qu'il faut toujours qu'on se renseigne. Renseignez-vous toujours sur les gens, leur famille, le quartier, avant d'aller prendre une femme ou un mari. Toujours se renseignez-vous. C'est ce que nous, on nous dit toujours chez nous. Toujours se renseignez-vous. Toujours sur l'origine de chaque famille, toujours avant d'aller prendre un homme ou une femme. Nous avons entendu, il faut toujours se renseigner sur l'origine d'une famille, avant d'aller prendre une femme là-bas. Vous avez entendu ça? Imaginez que vous croisez une fille. Et qu'elle, sa famille là, là-bas, là, les gens adorent la sirène qui est ici. Un esprit qui mange les gens. Un esprit à qui on sacrifie des humains. Qu'est-ce qui va vous arriver, vous? Un moment donné, si vous avez des enfants avec cette femme, vous allez voir qu'ils vont même sacrifier vos enfants, mais vous ne saurez même pas que c'est ça. C'est comme hier, il y a vu un homme, lui, il a vu une fille. Elle était très belle fille, une très belle fille. Yo, celle-là, je l'aime déjà. C'est comme un ange, c'est mon ange. Il a décidé de l'opposer. Alors qu'elle, c'est une sorcière. Elle, ses parents l'ont dédié à un esprit des eaux. En fait, il y a sa mère qui avait du mal à voir un enfant. Et sa mère allait voir un mystique, une femme mystique. Et cette femme mystique-là, elle a conduit vers l'eau. Et là-bas, la femme mystique a parlé aux esprits des eaux. Et sa mère lui a dit, écoute, si elle veut avoir un enfant, qu'elle sache que nous sommes capables de lui donner un enfant. Mais l'esprit de l'enfant va nous appartenir. Et l'enfant va nous servir. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle accepte ou pas? La femme était tellement serrée, elle chichait tellement enfant, qu'elle a dit qu'elle accepte. Est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle accepte. Et elle a accepté que son enfant puisse adorer les esprits des eaux. Et son enfant, dès qu'elle est née, ça n'a pas duré nette, il s'allait de façon naturelle quand la servitude termine de ce mauvais esprit des eaux-là. Et c'est cette fille-là qui a grandi. Et c'est elle maintenant qui a rencontré cet homme. Ou bien c'est celle que cet homme-là a rencontré. Elle était si belle, physiquement. Mais en esprit, ce n'était pas le cas. Mais qui va dire au monsieur que cette fille-là, c'est une sorcière? Je ne sais pas. C'est pourquoi je vous dirais que quand vous voyez une fille dans la rue, faites très attention. Beaucoup d'entre elles sont des sorcières, je vous l'assure. Vous ne ferez que rencontrer que des sorcières sur votre route. Ça, il vous le dit. Ha! Et elles sont là? Je me suis rencontré la sorcière. Et elle ne sait même pas que celle qu'il adore, celle qu'il aime de tout son cœur, en fait, est un mauvais esprit. Ou bien un mauvais esprit. Ou des mauvais esprits qui sont même prêts à le dévorer. Qui sont même prêts à le manger. Sérieux? C'est le truc hors du commun. Faites très attention. Ne négligez pas cette partie-là. Cette partie-là, elle va vous sauver la vie si vous faites très attention. Aujourd'hui même, j'ai eu très mal au cœur à cause d'une sorcière. Il y a eu deux groupes de sorcières qui ont fait des complots. Et elles riaient. Elles riaient. Elles se sont associées pour m'attaquer. Et ça les fait des rires. Des filles très belles. Comme vous les voyez, je me dis qu'elles sont jolies. Elles sont belles. Mais elles sont des sorcières. Une sorcière, même si elle est belle physiquement, vous ne devez pas ouvrir votre bouche pour dire qu'elle est belle. Sinon vous aurez des problèmes. Je vous assure. Donc ne dites plus qu'une fille est belle sans avoir vu son état d'âme. Sans avoir vu son origine, sa famille. Quel esprit se trouve dans sa famille ? Parce que beaucoup de familles transportent beaucoup de problèmes. Beaucoup de mauvais esprits. Même leur maison est au lieu de rencontre des démons. C'est vrai. Il y a deux choses encore à découvrir. C'est parti. C'était un peu fond. Bon espoir. Merci beaucoup, Hortense, pour l'étudier vos pas. Le passé n'est pas un peu vos... C'est ton fauti. Est-ce ton... Moi, je vais aussi parler toujours du côté des mamans du village. J'ai vécu une histoire. J'ai vécu une histoire comme ça. Je ne vais pas trop appeler les noms. Puisque je pense qu'il y a des gens qui vont mon côté aussi. Sinon, il y a des traditions vraiment compliquées. J'avais, disons, un oncle qui a accouché. Et puis, il a accouché au village. Et du coup, on a appelé une maman... Puisque la maison, c'était une très grande conception. On a appelé une maman de masser, quoi. Comme vous voyez chez nous, un pays barmédiaire. Quand une femme accouchée, on dit qu'on masse son ventre. On attache le ventre. Du coup, il y a les mamans, les gens qu'on dit des deux yeux, en fait. Il y a les gens qui, quand ils te massent comme ça, quand on voit que tu peux évoluer, ou peut-être que l'enfant peut-être, est-ce que tu as eu quelque chose de même, parfois, on profite pour retirer... peut-être pour retirer l'intelligence de l'enfant. Donc, la femme de mon oncle, on l'avait massé comme ça. Et puis, du coup, jusqu'aujourd'hui, ça fait presque 20 ans. Tu as dit qu'un oncle a appelé accouché. Parce que là, il y a son signe. La femme qui a accouché et puis on l'a massé. Une femme l'a massé comme ça. Donc, du coup, ça fait presque 20 ans qu'elle n'a plus jamais accouché. Donc, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est que les hommes apprennent... Si oui, s'il faut le faire, que les hommes apprennent à masser leur femme seule, qu'on ne laisse plus n'importe qui fait le massage du ventre, ou même masser l'enfant et tout. L'homme doit apprendre à faire ça sur sa femme, comme quand sa femme est encore faible. L'homme doit apprendre à faire cela. Donc, c'est un truc que j'ai vécu étant petite. Et jusqu'aujourd'hui, la femme n'a plus jamais accouché. Donc, c'est ce que j'aimerais partager. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Eleni. C'est vrai, ce qu'elle dit. Vous ne laissez plus les gens toucher vos enfants n'importe comment. Souvent, vous vous mettez un enfant au monde. Tout le monde vient visiter l'enfant, là. Faites attention. Ce n'est pas tous ceux qui viennent visiter l'enfant qui sont animés d'un bon esprit. Il y a ceux qui viennent pour transmettre la sorcellerie au bébé, là. Je vous assure, hein. Personnellement? C'est bon? Oui. D'accord, d'accord. Bon, c'est comme d'habitude, moi, j'ai l'habitude de suivre vos histoires. Chaque jour avant de dormir parce qu'il y a télécharge. Chaque jour avant de dormir, je mets pour dormir. Bon, la dernière fois, étant entré dormir, je mets l'histoire. Comme d'habitude, je me sens entre le suivre. Je me plonge dans un sommeil, là. Donc, j'ai suivi les histoires. Bon, après, le sommeil m'a pris. À l'instant, je me plonge dans un sommeil. Une fois en dormant, je commence à rêver. Donc, déjà, je suis en tout rêve. Et je suis conscient que je suis en tout rêve. Je veux me lever, mais il n'y a pas moyen. Je suis en tout rêve, mais je sais quand même que je suis dans un rêve. Bon, dans le rêve, je suis avec une fille. Je sais, Bédo, j'ai la possibilité de me lever, mais je ne peux pas. Mais je sais quand même que je suis dans le rêve, avec une fille. La fille est nue. Moi, je suis là. La fille est nue à la fenêtre. Bref, il y avait les gens dehors. On était dans la chambre ensemble. Elle est nue, je suis là. Bon, je lui propose un document. C'est en moi. Je veux taper l'eau avec elle, tout ça. Bon, dans le rêve, je suis en tout rêvé. Elle m'accorde. On est en train de... On est à l'action. Je sens comment... C'est comme si mon corps, réellement, quelqu'un est en train de me toucher. Je suis dans le rêve, on est face à l'action. On commence à faire tout et tout. Bref, elle me dit qu'il y a les gens dehors. Les gens arrivent, ils vont vouloir entrer dans la chambre. Il faut qu'on arrête. Je dis que non, je ne peux pas arrêter. C'est trop bon. Il faut que je continue une fois. Je verse. Vous comprenez-vous ? Là, dans le rêve, maintenant, je ne suis pas là. Après, je sens comment... Réellement, je suis en train de... Je suis comme si quelqu'un soit que quand tu me fais la pipe, soit... Je ne sais pas. Elle me dit qu'il y a les gens dehors qui arrivent. Je lui dis non, laisse-moi jouer tout ça. Je commence et je commence avec. Pourquoi ils jouent dans le rêve ? Réellement, je jouis. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, hormis du rêve, je jouis dans... Je jouis celui. C'est ça que me lève alors. Quand il me dit qu'il y a les gens qui... Le rêve s'arrête. Je me lève, je vois que je suis mouillé de partout. Je me lève, je vois que non. J'efforce moi. Je commence à trembler. Je suis en train de prier, mais... J'ai même fallu crier à la maison. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne sais pas, c'est tout. Ça peut être parce que... Ça m'a fait peur jusqu'aujourd'hui. Là où je suis... Je ne suis pas... Je ne suis pas en forme. Je me demande, c'est tout. C'est tout. Vous voyez ça ? J'ai un monsieur. Il s'endort et il couche avec quelqu'un. Pour lui, c'est comme la réalité. Et ses désirs sont réels. C'est-à-dire, de la manière... Il parle à une femme quand il a des désirs physiquement. C'est qu'on sait, il parle à cette femme-là dans son rêve. Et que c'est possible. C'est que c'est possible que dès qu'il a l'intention de coucher avec elle, Automatiquement, il commence à voir, sentir que son pantalon est mouillé, Ou bien son calçon est mouillé. Mais au niveau physique. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va. Ce sont les choses qui arrivent. Ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et oui, parfois, on a du mal à s'en défaire. Souvent, on se demande, on se pourrait dire, mais ça va, mais qu'est-ce que c'est ? Qui c'était ? Ça là, souvent là, les sorciers viennent vous visiter la nuit. Un sorcier, puis vous venez, vous venez vous visiter sous la forme d'une belle femme. Juste pour coucher, alors vous soutirez quelque chose. Parce que quand vous allez verser votre sémence-là, pour eux, ça signifie qu'ils vous ont pris quelque chose. Quelque chose de précieux. C'est pourquoi, quand vous voyez des choses dans vos rêves, vous voyez une femme qui vous attire dans vos sommeils, faites un effort de vous réveiller. Juste, réveillez-vous de la vie réelle et priez. Faites une prière, dites à Dieu, dites Seigneur Jésus-Christ. Viens me délivrer de ce mauvais esprit qui vient de l'université. Fais mon combat. Fais mon combat. Fais mon combat. Amen. Puis vous vous redonnez. Si vous voyez la même personne, relèvez-vous encore. Priez encore. C'est le combat spirituel qui est là. Et oui, ça ressemble à carrécier de rien. Ça ressemble à rien. Mais, les dégâts sont énormes. Faites attention. Ça veut dire que si vous, vous couchez avec des gens dans vos sommeils, chaque jour, vraiment, sachez qu'il y a des sorciers qui sont tous de vous qui font ça. Et les sorciers ne viennent pas de bruit. Ils sont près de vous. Ils sont plus proches de vous que vous ne le pensez. Ce sont ceux qui font ça pour vous épuiser même. Et oui. Que Dieu vous garde. Réveillez plus loin pour découvrir encore d'autres choses. J'ai confié ça le tout aussi. Non, écoute, c'est comme devenu serré. Du coup, il est fausse, ma. Il va être très bien et toi. Dans le chien, il devient invisible pour aller frouler. Oui. Il va nous parler d'un monsieur qui devient invisible pour voler chez les gens. Mais un jour, il sera surpris parce qu'il va rencontrer quelqu'un qui est plus faux spirituellement que lui. Et ça sera chaud. Écoutons. Sorciers, allez rencontrer sorciers. C'est un monsieur qui est initié dans un peu de tout. Quand je dis un peu de tout, il fait un peu de tout. Il est dans un peu de tout et tout. Donc, c'est un monsieur, lui, il utilise sa connaissance pour aller voler. Parfois, vous allez remarquer que vous déposez l'argent. Personne ne rentre dans votre chambre. L'argent disparaît de lui-même. En réalité, ce n'est pas un fait ordinaire. C'est quelque chose. À la fois, c'est des gens qui viennent prendre l'argent, en réalité. Ce monsieur, il passait tout son temps la nuit à aller voler, parfois même des chèvres, des sacs de maïs. Et il rentrait avec tout ça, la chèvres, tranquillement. Il s'est fait qu'un soir, il est allé dans un camp peule. Il voulait voler le bœuf. Alors que les peules aussi, ce sont des mangeurs de gris-gris. C'est des personnes qui mangent beaucoup de médicaments pour pouvoir collaborer avec les animaux. Ce monsieur-là, il est allé, il était venu une fois déjà et puis il a volé le bœuf. Le monsieur, deux bœufs, ce monsieur. Et il est rentré avec. Le monsieur a remarqué que le bœuf a disparu. Les bœufs ne peuvent pas rentrer dans la nature comme ça. Donc il a cherché, 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 il n'a pas trouvé. Donc il a compris que c'était quelqu'un qui était venu voler. Il a suivi, il a compris que celui qui était venu voler le bœuf n'était pas venu visiblement. Donc, il est retourné quelques temps après dans la ferme du bœuf pour encore aller voler des bœufs là-bas. Parce que lui, c'est son business, lui vole seulement. Mais lui ne vole pas avec les dos, avec les âmes, non. Lui, il vient chez toi, il prend ce qu'il veut dire, tu ne le vois pas. Et tu vas accuser quelqu'un qui est là que celui qui a volé alors que lui-même, il n'a rien à voir avec ce que tu as perdu. Donc, c'est quand ça, il est venu et il a encore volé le bœuf. Il est parti. Le monsieur l'a suivi, mais il n'a pas vu le monsieur, il n'a pas vu le bœuf quand le bœuf le suivait. Jusqu'à quand il est rentré chez lui, là où il dépose les trucs, il a volé les animaux et tout. Parce que c'est un monsieur déjà généralement, quand tu rentres chez lui, tu vois un peu de tout. Mais tu ne sais jamais comment il a fait pour avoir les animaux là. Tu ne sauras jamais comment il fait. Il te vend seulement les animaux. Tu viens chez lui, tu dis, je veux ça, il te vend ça. Tu dis, je veux ça, il te vend ça. Lui-même, il ne va pas acheter quelque part pour qu'on dise, ah, on a vu, là, il va acheter quelque chose quelque part. Le père l'a vu, là où il a déposé le bœuf, le père l'a dit. Donc, le lendemain matin, le père est venu en chair, en os. Le père lui a dit, tu viens la nuit pour voler le bœuf. Il a dit non, que lui n'a pas volé le bœuf. Donc, il a contesté, parce que le bœuf qu'il amène le matin, très tôt, il y a des gens qui, ceux qui vendent la viande dans les abattoirs, là. Il vient payer ça chez lui, très tôt le matin, pour aller les tuer. Donc, quand le père l'a vu, le père n'a pas trouvé le bœuf. Il a dit, ah, j'ai vu la nuit, tu étais venu prendre le bœuf. Ils ont commencé le débat. Les gens se sont dit non, mais le bœuf, là, le monsieur dorme la nuit. La femme a dit non, il a dormi toute la nuit à côté de moi. Donc, je ne vois pas comment il peut aller voler ton bœuf. Parce que, peut-être, tu as vu, il a beaucoup d'animaux ici. C'est pour ça que tu as dit qu'il a volé tes bœufs et tout. Ils ont parlé, parlé, parlé. Ça n'a rien donné. Le père lui a dit, avant de partir, le père lui a dit, avant que la lune ne soit pleine, qu'il va se faire attraper. Là, il va voler, là. Qu'il va rencontrer quelqu'un qui est plus fort que lui. Le monsieur a continué dans son affaire de Paul. C'est comme ça qu'il a rencontré des gens qui lui ont dit qu'ils ont volé l'argent quelque part. Il y a un monsieur qui met de l'argent dans son coffre à la maison. L'argent, c'est beaucoup. Comme lui, il a l'habitude de disparaître comme ça, là. Ils diront, ils vont me prendre l'argent et puis ils vont se partager ça. Il a dit, d'accord, que ça, là, ce n'est pas un problème. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que même celui qui dépose beaucoup d'argent chez lui, là, ce n'est pas l'argent seul qu'il a déposé. Il a déposé quelque chose en bas de l'argent, là. C'est pourquoi ceux qui font les médicaments pour disparaître, ils n'arrivent pas à vider les banques. Ils ne peuvent pas. Donc, il est allé, ils sont allés là-bas, effectivement, il a pris l'argent, mais il ne pouvait pas sortir avec l'argent. Quand il dépose l'argent, il sort de la maison. Mais quand il prend l'argent, là, il n'arrive pas à en sortir. Finalement, ils insistaient jusqu'à ce qu'il a perdu même le chemin de sortie. C'est-à-dire, il était dans la maison du monsieur, mais il ne pouvait plus sortir. Il a tout fait, il ne pouvait pas sortir. Il a cherché le chemin de sortie, il ne le trouvait plus. Le matin, le monsieur l'a vu. Le monsieur l'a dit, bon, comme tu es venu pour voler ici la nuit, mon portail est fermé, je ne sais pas comment tu es rentré, jusqu'à tu es rentré dans ma chambre, là où je mets mon argent. Le fétiche que j'ai dans la maison, c'est toi que je voudrais prendre pour donner au fétiche, et il va me faire l'argent. Parce que le monsieur aussi, c'est un monsieur qui est dans les louches, des sacrifices bizarres, bizarres pour avoir l'argent. Et c'est dans ça qu'il a commencé par... Ils ont commencé par un combat d'incartation. Genre, tu me dis tes paroles sacrées, je te dis mes paroles sacrées, ils ont commencé ça. Le monsieur l'a affaibli, il a tout fait, tout fait, mais il a gnait, il a battu le monsieur. Parce que le monsieur aussi est trop blindé. Dans sa maison, il a un peu de tout. Et c'est comme ça, le monsieur a dit, on va l'affaucher et puis ils vont le calciner. Que lui veut la poudre. Donc, les gens ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la maison. Ils ont commencé par toquer le portail du monsieur. Le monsieur a ouvert. Ils ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? Le monsieur dit non, viens. Déjà, le monsieur est étrange même en question, parce que lui-même, ses enfants n'habitent pas avec lui, sa femme n'habite pas avec lui. Il a une autre maison où tout le monde habite, mais dans cette maison-là, il a le seul qui reste là. Lui, avec celui qui le fait à manger. Et la personne vient faire manger la journée, le seul, la personne parle. Ils ont insisté parce qu'ils disaient, mais tu parles avec quelqu'un pour faire trop de bruit. Ils ont appelé la police. La police est venue et c'est là, ils ont découvert qu'il avait dit, j'allais l'écouter le monsieur et il va le calciner pour récupérer sa poudre. Quand on a posé la question au monsieur, c'est comme ça, le monsieur a expliqué que, ah, le vieux, s'il est rentré dans ma maison, il était venu pour voler l'argent. L'argent que j'ai déposé ici, c'est l'argent de mes fétiches. Apparemment, c'est son habitude de passer dans les murs pour aller voler. Cette fois-ci, la sorcière a rencontré le sorcière. Tout ce qu'il veut, il ne faut pas voir ce qu'ils vont dire là. Soit ils vont couper les deux mains du monsieur pour lui donner et puis il va laisser le monsieur partir vivant. Soit il va calciner le monsieur. Les policiers ont pris le monsieur qui passe dans les murs pour venir voler. Là, ils ont pris le monsieur, ils ont amené au commissariat. Il a dit, il les a dit que lui ne vient pas au commissariat. Mais s'ils vont le prendre, ils n'ont qu'à le prendre pour partir. de toute façon, eux-mêmes, étant à la maison, lui, il va prendre l'âme du monsieur là. Ça, là, il n'y a rien à faire. Parce que c'est les hiboux. C'est les hiboux. Qu'en soit ce qu'ils vont faire là, soit ils n'ont qu'à couper ces deux mains ils vont lui remettre, soit lui, il va rester chez lui à la maison et puis il va prendre l'âme du monsieur. Le fait qu'il a déjà mis pieds chez lui, il a déjà d'un problème. Ils ont parlé, ils ont parlé avec le monsieur. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Il n'a qu'à partir. Le vieux, ils ont libéré le voleur là. Il est rentré. En rentrant chez lui là, il a vu le pull, le pull avec qui il avait eu affaire précédemment. Le pull attendait au portail. Et quand le pull l'a vu, le pull lui a dit, je t'ai dit que tu vas tomber dans quelque chose qui va te suprendre. Je t'ai juste montré qu'il y a plus fort que toi. Quelques jours après, le monsieur a commencé la fourniture, le sous-ménage. Et finalement, il est décédé. On l'a enterré. Voilà. Il est rentré. Il me dit juste que les voleurs que vous voyez là, les vrais voleurs là, eux, ce n'est pas les murs qu'ils passent. Et je connaissais quelqu'un comme ça aussi. Quand la police cherche à la rentrée, on ne le croit jamais. Tu vas le voir comme ça, il va passer devant toi, tu ne vas pas savoir quand est-ce qu'il est parti. Mais lui, il ne le volait pas. Il faisait des affaires louches-rouches, des affaires de drogue là. C'est ça qu'il faisait. C'était un peu l'histoire que je voulais te raconter ce soir. Vous voyez ça, il y a des gens qui prennent le malin plaisir à voler les autres. Genre, toi, tu travailles chez quelqu'un. Quand la personne n'est pas là, tu ouvres son frigo, tu bois sa bière. Ah, mon ami. Qu'est-ce que tu cherches ? Tu sais ce que tu fais. Et oui, tu penses que le patron ne te voit pas. Ah, je dis ça là, ce prix qui va t'utiliser toi pour te sacrifier pour tes rituels. Et, quand tu vas parler, il va te dire, mais est-ce que c'est moi je t'envoyer de boire mes bières ? Ou bien de voler mon argent ? Comme tu l'as fait, tiens, maintenant là, ce que tu mérites. Vous voyez ça ? C'est pourquoi il faut éviter de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Et oui, laissez les pieds d'autrui car c'est leur sang. L'argent de quelqu'un de son sang, c'est sa gloire. Je vais raconter une histoire, une histoire de ma grand-mère. En fait, elle me disait que quand ma mère et son grand-fère étaient petits, mon grand-père n'avait pas fini de construire sa maison. Elle était la dernière femme de mon grand-père. Du coup, mon grand-père a loué quelque part. Et elle était là-bas, elle faisait son business. Elle faisait le pain. Il y avait une grand-mère et elle dans la maison. À chaque fois qu'elle travaillait, la grand-mère prenait ma main. Comme ça, ma maman ne la dérangeait pas. Un jour, la petite fille de la grand-mère lui a dit que ne donne pas ton enfant à ma grand-mère. Pour vrai, c'est une sorcière. C'est pour ça, on l'a chassée de la maison pour la déposer ici. Donc, depuis ce temps, elle ne donnait plus ma mère à la grand-mère. Et quelques temps après, une dame a déménalité. Elle est venue s'installer dans la maison. La dame donnait son enfant à la grand-mère. Mais comme bon, affaire de ménage entre femmes, tu vas prévenir ton ami du danger. Elle lui a dit bon, ma soeur, c'est comme ça on m'a dit que la dame n'est la sorcière, donc fais attention à ton enfant. La dame a dit ok. La même nuit, aux environs de 1h du matin, elle a vu une lumière qui s'est levée du bas du coin de la chambre jusqu'en haut. la lumière a fait le tour de la chambre et elle est descendue sur le lit. Dans ce temps, il n'y avait pas d'électricité comme ça. Du coup, la lampe s'est éteint. Quand la lampe s'est éteint, elle a pris la lumière et elle a rallumé en même temps. Elle a vu que le grand frère à ma mère il trombait. Il trombait. Le temps de le prendre, il s'est fait sur lui en fait. C'était comme un bébé de 1 an et demi. Mais la manière dont il s'est fait sur lui était trop. Le temps de... Il a encore fait ça trois fois successives. En même temps, il a perdu connaissance. C'est là qu'il a pris ma mère, l'a mis au dos et a pris mon grand frère et elle est sortie pour rejoindre mon grand-père dans sa maison. En marchant, c'était la nuit profonde, il n'y avait personne. Une voiture passait. C'est pas maintenant, il y a beaucoup de voitures. C'est Autogon, Kouin, Agon. Donc, la dame, le garçon, le chauffeur a dit « Oh, pourquoi tu marches dans la nuit comme ça ? » Il a expliqué la situation. Le chauffeur l'a remorqué jusqu'à mon grand-père. Une fois arrivé chez mon grand-père, mon grand-père, c'est un roi. Directement, il est allé voir son féticheur. Le féticheur a pris l'enfant directement. Ils sont allés dans... Il y avait une forêt là-bas. Dans la forêt, il y avait une termitière, une grande termitière. Il a pris l'enfant, il a mis l'enfant dans la termitière. Mon oncle. Et là, il commençait les incantations jusqu'à... jusqu'aux environs de 3 heures du matin. Matin comme ça. Il est reparti à la maison tout seul. Il a pris un poulet et un mouton. Il est revenu. Il a tué tout ça. Il a mis le sang sur la termitière. Il a mis les moutons, le poulet dans la termitière. Et c'est là encore où mon oncle m'aimait sorti de la termitière et il a pris le mouton et les poulets ne sont plus sortis. Il a pris l'enfant, il l'a ramené à la maison. En rentrant, il était déjà à 6 heures du matin comme ça. C'est là, il a dit à ma mère que... à ma grand-mère que... pourquoi tu as dit ça à cette femme? Les deux sont des sorcières et sont dans le même clan. C'est quand tu as traité la vieille de sorcière, elles se sont fâchées et ont décidé de te faire... de se venger. C'est là, ils ont pris ton enfant. s'il n'avait pas fait ces sacrifices, l'enfant allait mourir. Donc, tu vas avoir une tête pomme dans la rue, tu vas penser que cette personne est comme moi. Non, il ne faut pas dire toutes choses à toutes. C'est juste ce que j'ai pour aujourd'hui. C'est parti. C'est parti.